En juin 1940, c'est l'aboutissement de la bataille de France qui voit la débâcle de l'armée française. En cinq semaines, l'avancée allemande entraîne la chute de notre armée et une gigantesque panique dans la population. 10 millions de personnes s'enfuir sur les routes avec de maigres bagages, c'est l'exode. Dès la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne en septembre 1939, les départements et les territoires d'outre-mer se mobilisent pour défendre la mère patrie. On estime à 3 500 le nombre de Réunionnais qui quittent leur île entre septembre 1939 et juin 1940, tandis que près de 4 500 Antillais et Guyanais sont en route ou déjà présents au front dans différentes unités. Parmi ces derniers, on retrouve quatre soldats martiniquais. Il s'agit de Frédéric Joseph Philibert, né à Rivière-Pilote, Maurice Ernest Himmer, né à Trinité, Apollinaire André Egnona, né aux Ances d'Arlet, Claire Négrobart, né à Sainte-Marie. Leurs corps furent retrouvés côte à côte, criblés de balles dans cette ferme de la cantine à Boutigny. Les quatre soldats ont été fusillés par des soldats allemands à 50 mètres de la maison lorsqu'ils s'étaient arrêtés pour se restaurer. Ils furent enterrés sur place en juin 1940 par deux habitants de la commune, puis dans le cimetière de la commune en mars 1942, avant d'être transférés à la nécropole nationale de Flery-les-Aubrais dans les années 1960. Dans ce mois de juin 1940, un homme n'accepta pas la résignation du gouvernement français. Le gouvernement français s'était replié à Bordeaux et s'en était remis au maréchal Pétain, ancien vainqueur de Verdun. Le 17 juin, celui-ci annonce dans un discours qu'il va cesser le combat et demander l'armistice avec l'Allemagne avec qui il va collaborer. Le jour même, le général de Gaude quitte la France pour rejoindre Londres. Il est déterminé à poursuivre le combat avec ses alliés britanniques. Le 18 juin 1940, il prononce sur les ondes de la BBC, Radio Londres, un discours dans lequel il appelle les soldats français à se remettre en rapport avec lui. Cela signera le début de la résistance. Je vais vous donner lecture du texte de l'appel du 18 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Sur le monument aux morts de la commune de Boutigny, on peut voir qu'il n'y a pas eu de mort de ses habitants pendant la dernière guerre mondiale. Après plusieurs années d'oubli, le 11 novembre 2016, le maire de Boutigny, Jacques Poltre de Lamotte, ici présent, cita leur nom parmi les morts pour la France. Le 8 mai 2018, Anne Hidalgo, maire de Paris, rendue hommage à ses quatre soldats martiniquais sous l'arc de triomphe. Le 8 mai 2019, la commune de Boutigny a voulu exprimer sa reconnaissance à ces hommes venus de loin pour remplir leurs devoirs en posant une plaque commémorative et en plantant les quatre cyprès du souvenir. Madame la députée, Monsieur Jacques Poltre de Lamotte, Monsieur Julien Lafine, neveu du soldat Claire Négromart, Madame Valérie Petier-Husson, Je vous invite avec moi à déposer cette gerbe en leur mémoire. Après avoir cité leur nom, nous pourrons observer tous ensemble une minute de silence. L'étendard sanglant est levé, L'étendard sanglant est levé, Entendez-vous dans nos campagnes Mugir ces féroces soldats Qui viennent jusque dans nos bras Égorger nos fils et nos compagnes Aux âmes citoyens Formés, nous bataillons Marchons, marchons L'instant impur À point que nous signons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada